Le premier ministre ivoirien Patrick Hachy a procédé à l'inauguration du centre de service civique de Boaké vendredi 24 mars 2023 en présence de plusieurs membres du gouvernement. Bâti sur une superficie de 4 hectares, le centre de service civique de Boaké a une capacité annuelle de 1 000 jeunes, reparti en deux cohortes. Amélioration du comportement des jeunes à travers la formation à l'ordre. Le respect de la hiérarchie et les valeurs républicaines. Telles sont les missions assignées à ce centre. La construction du centre de service civique de Boaké a fait appel à plusieurs expertises. SOS Select, entreprise spécialisée dans l'électricité générale, a apporté sa contribution à l'édifice à travers la construction du réseau électrique de ce centre. Invité à la cérémonie d'inauguration, elle exprime sa satisfaction et sa disponibilité à accompagner le gouvernement ivoirien dans sa politique de développement. J'ai été très heureux de prendre part à cette importante cérémonie en tant que gérant de SOS ELECT. Nous avons contribué à l'installation de ce centre en matière d'électricité. Aujourd'hui, recevoir une invitation du ministre, du premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Hachy, pour prendre part à cette importante cérémonie qui consiste à livrer cette infrastructure, je pense que c'est une marque de considération. Tout le personnel de SOS ELECT, à sa tête le PDG, le directeur général et tout son conseil, avec l'ensemble du personnel de SOS ELECT, je voudrais traduire notre profonde reconnaissance au gouvernement ivoirien. A sa tête le président Alassane Ouattara, nous voulons dire merci au premier ministre ivoirien pour cette marque de considération à l'endroit de notre entreprise. SOS ELECT peut toujours accompagner la Côte d'Ivoire, accompagner la jeunesse ivoirienne, accompagner l'ensemble des populations en matière d'électricité. Nous sommes à votre entière disposition pour le bien-être des populations. Financé par l'Agence française de développement, AFD, sur le contrat de désendettement et de développement, C2D, pour un montant de 1,4 milliard de francs CFA, le centre de service civique de Boaké accueille ses premiers pensionnaires le 3 avril 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada